J'ai d'abord fait deux ans et demi travailler comme ouvrier agricole dans le sud de la France et ça c'était une décision qui s'est faite parce que le métier que j'exerçais se faisait surtout à paris quoi j'étais illustrateur de bouquins de médecine et donc je ne pouvais plus travailler spécialement facilement quoi donc l'idée c'était de trouver un métier et celui-là m'a semblé intéressant enfin ça s'est présenté spontanément on va dire j'avais envie de faire ça et d'ailleurs je l'ai fait pendant deux ans et demi et j'étais très content donc c'est un peu le premier pas mais finalement j'avais quand même étudié l'agronomie avant par intérêt dans la suite des études qui avaient un rapport avec mon métier donc c'était déjà déjà mordu un peu par la production agricole finalement ça fait trois quatre ans on va dire maintenant j'ai trouvé c'était l'application évidente d'idées qui étaient que je savais être bonne déjà parce que j'avais lu des ouvrages d'agronomie et de praticiens qui allaient dans ce sens là par exemple Foucault qui nous montrait un petit peu des choses intéressantes qui nous intéressaient tous mais qu'on savait pas trop appliquer et puis Zoltner aussi nous en avait parlé surtout pour le maraîchage des maraîchages sans travail du sol il a fait un bouquin là-dessus un petit fascicule qui m'avait intéressé que j'avais appliqué déjà en partie mais bon de voir François Mulet pallier toutes ses cultures de plantation surtout ça m'a convaincu d'un seul coup et j'ai su que ça le faisait vu qu'il l'avait fait directement quoi donc je l'ai appliqué plein pot rapidement et du coup l'intérêt principal c'est d'avoir une terre super formidable merveilleuse quoi c'est la base du c'est la base du maraîchage et de toute autre culture d'ailleurs avoir un sol visuellement en forme quoi voilà c'est le premier pas et ça élimine beaucoup d'autres problèmes il faut juste savoir que dans cette technique là on incorpore des grosses quantités de carbone donc il faut bien être conscient de la masse de la quantité de produits à bouger quoi donc c'est de la manutention assez importante donc il faut y penser il faut savoir que que nous on met des grosses quantités de carbone sous une forme ou sous une autre que ça soit de la paille du feuillet pailleux du BRF etc donc voilà pour être étonné et pour être et par contre c'est s'équiper en conséquence voilà vous pourrez dire ça c'est un peu la particularité du maraîchage sol vivant aussi au début en tous les cas après quand on paille on en met moins mais au début il faut en mettre beaucoup